bonsoir à tous bonsoir bonsoir bienvenue dans ce nouveau live ce soir mardi 17 novembre très heureux de vous retrouver j'espère que vous m'entendez bien je veux juste savoir si le piano marche bien si vous l'entendez est ce que tout fonctionne bien ou est ce qu'il ya quelque chose qui ne va pas voilà merci pour vos vos retours voilà alors pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de chat mais ça va arriver j'espère voilà j'espère que vous allez bien voilà bonsoir anne bonsoir donatos bonsoir thomas bonsoir julien lionel jane également lydia salut bienvenue également le chat arrive donc tout est parfait bonsoir de messia bienvenue également les vieux de la vieille la samir samira bonsoir également coltran très heureux de vous retrouver tous ce soir pour un nouveau live je crois que nous en sommes pas loin de la trentaine d'ailleurs un de live j'en profite pour dire à ceux qui nous rejoignent ce soir que vous pouvez retrouver tous les lives précédents sur la chaîne music classroom donc dans le menu playlist music classroom live et vous retrouverez donc tous ces live passés avec de précieux renseignements sur tous ces sujets musicaux autour de la musique salut yves bienvenue yannick également julie bonsoir all jazz guillaume j'ypollo pipi bon bonsoir également bonsoir à tous kafa pour le 15e oui alors là je sais pas je sais pas si c'est le 15e 406 mille live ça m'étonnerait mais bon ça peut se faire ça peut se faire bavassa bonsoir bienvenue je crois que tu es nouveau aussi rosy et bonsoir bien on se connaît déjà pire bien sûr jean-yves bonsoir jean-yves pomarez bonsoir max également je j'en profite aussi pour les nouveaux qui nous rejoignent ce soir de dire qu'effectivement dans la première partie on traite d'un sujet on fait un petit cours comme ça vous pouvez le voir et puis dans la deuxième partie vous pouvez poser ensuite vos questions donc ne posez pas de questions pendant pendant le cours parce que souvent je ne les vois pas donc voilà on fera ça dans la seconde partie donc de ce live ce soir aussi je vais bonsoir muriel bienvenue également ce soir vous savez on va parler bonsoir joffrey on va parler un petit peu d'harmonie puisque le sujet de ce soir que j'ai choisi de vous présenter c'est sont les notes étrangères dans l'harmonie voilà alors je ne sais pas si salut colette bienvenue je ne sais pas si ça vous dit quelque chose les notes étrangères à l'harmonie mais on peut déjà lancer quelques idées comme ça si vous en avez si vous avez une idée de ce que de ce que ça peut représenter à ce moment là vous pouvez en parler tout de suite par le chat bonsoir guillaume salut lionel bienvenue également dans ce dans ce nouveau live donc oui on va parler d'harmonie et des notes étrangères qu'est ce que ça vous dit les notes étrangères est ce qu'il ya vous avez des idées sur ce terme bien sûr ça touche l'harmonie ça touche l'harmonie salut michel bienvenue sujet compliqué non non pas tellement sujet harmonique plutôt un voilà on va essayer de l'illustrer un petit peu au piano ce soir aussi avec des exemples très très simple parce que je sais que parmi vous il ya pas mal de débutants aussi donc on va pas être trop compliqué avec des niveaux trop trop élevés donc on va prendre des exemples très simples ce soir un pour illustrer un peu le sujet salut jean-marie donatos relation gamme accord oui pas tout à fait en fait relation note accord plutôt ce soir puisque il s'agit de notes certaines notes de l'harmonie alors pourquoi étrangères justement c'est ce qu'on dit dans le dans le dans le langage harmonique un autre étrangère effectivement ben les notes étrangères c'est simplement des notes qui ne font pas partie de l'accord du moment celui que vous jouez dans la grille donc quand je dis du moment c'est sur la mesure précise où vous avez un accord précis par exemple do majeur voilà et donc ce sont des notes que vous allez développer par exemple des notes soit dans l'harmonie soit dans la mélodie d'ailleurs qui ne font pas partie de l'accord du moment simplement voilà ce que ce que sont les notes étrangères un fa dièse dans une tonalité de do majeur dit sylvain oui tu n'as pas tort effectivement le fa dièse c'est aussi donc des notes qui ne font pas partie de la tonalité représentée par l'accord que vous jouez à la main gauche par exemple les notes dissonantes oui effectivement kafa tu as raison les notes étrangères sont des notes dissonantes toujours par rapport à l'accord alors ce soir je vais essayer de les énumérer celles que qu'on connaît dans l'harmonie traditionnelle à l'harmonie classique et puis petit à avec des exemples comme ça vous allez voir peut-être les différences de ces deux c'est de ces notes étrangères variées alors je vais prendre quelque chose de très simple pour pour pouvoir que tout le monde comprenne donc je prends un accord de do majeur ici à la main gauche la première des notes étrangères que dont on peut parler c'est ce qu'on appelle les notes de passage alors passage comme ce leur nom l'indique ce sont des notes qui passent mais qui ne font pas partie de l'accord par exemple si je joue cet accord do mi sol ici et qu'à la main droite je do ré mi fa sol par exemple dans une mélodie qui ferait comme ça et bien le do c'est une note qu'on dit réelle en opposition aux notes étrangères donc réelle parce que c'est la fondamentale de mon accord le ré n'en fait pas partie on va dire que c'est une note de passage qui va aller par exemple sur le mi ici et ce mi ici évidemment c'est une note réelle à nouveau puis le phare et bien le phare étranger à domi sol donc note étrangère de passage qui va aller évidemment sur le sol aussi ici note réelle puisque c'est la quinte de mon accord domi sol ici donc finalement dans mon petit motif do ré mi fa sol je vais avoir do réel ré passage mi réel fa passage et sol réel d'accord voilà alors les notes de passage sont toujours conjointes conjointes ça veut dire qu'elles sont voisines elles assurent des passages des ponts donc des petites transitions comme ça entre les notes réelles mais elles sont voisines c'est à dire elles suivent comme ça elles sont conjointes complètement toujours conjointes une note de passage elle peut être descendante aussi d'accord mais note de passage elle peut être aussi par exemple chromatique par exemple alors doré ré dièse mi ici salut hélène bonsoir fabrice dont doré le ré passage on l'a vu tout à l'heure et puis ré dièse note de passage ou mi bémol ici donc chromatique chromatique ça veut dire simplement par demi ton d'accord qui va sur le mi par demi ton aussi et cet exemple est intéressant parce que en fait j'ai deux notes de passage puisqu'on peut avoir plusieurs notes de passage donc successives par exemple do ré ré dièse ici chromatique donc une note de passage diatonique le ré c'est à dire par ton 1 ici et une note de passage chromatique le ré dièse ici qui est effectivement donc une note de passage chromatique donc on a finalement entre le do et le mi ici on a deux notes de passage une diatonique c'est à dire par ton et une chromatique ici par demi ton voilà donc double note de passage toujours conjoint bien sûr les notes de passage d'accord voilà donc la note de passage elle peut être donc en montant descendant on l'a vu diatonique par ton ou chromatique par demi ton c'est l'une des premières notes étrangères à l'harmonie étrangère bien sûr à l'accord do mi sol ou donc non pas cette fois ci à la tonalité parce que le ré et le fa font partie de la tonalité de do majeur mais étrangère à l'accord du moment voilà alors évidemment toutes ces notes étrangères ont un avantage c'est que bien sûr ça va donner un intérêt une dissonance un petit peu donc aux harmonies et aux rapports entre la mélodie et les harmonies de main gauche par exemple on peut imaginer une musique où il n'y ait que des notes réelles à ce moment là on va s'ennuyer vraiment s'ennuyer parce que ça sera toujours en détente d'accord mais les notes étrangères effectivement vont amener quelque chose de plus une tension disons une des dissonances voilà qui font toute la musique et je vous renvoie à jean-sébastien bac puisque dans le contrepoint évidemment on a toutes ces notes étrangères et qui font d'ailleurs l'intérêt de sa musique c'est à dire évidemment la dissonance bien sûr en alternant bien sûr avec la consonance toujours c'est un petit peu comme dans l'impro jazz je ne sais pas si vous avez visionné mes tutos sur l'attention et la détente donc dans l'improvisation jazz mais c'est exactement de ça qu'on parle ce soir salut Léo les questions après un Léo d'accord si tu veux bien me la reposer deuxième note étrangère donc on a vu les notes de passage on va voir maintenant ce qu'on appelle la broderie la broderie c'est quoi et bien je vais prendre un exemple toujours sur do mi sol ici et puis on va dire par exemple me qui est une note réelle c'est la tierce de mon accord ici donc note réelle mi je vais passer par le ré et je vais remonter sur le mi voilà donc avec retour sur la note initiale par exemple bonsoir jacqueline bienvenue voilà si je fais mi rémi à la main droite donc note réelle ici le ré donc note étrangère puisqu'il ne fait pas partie de do majeur c'est elle dit celle ci broderie parce qu'elle revient à la note réelle voilà d'accord alors ces notes de broderie donc sont également conjointes comme la plupart des notes étrangères à l'harmonie d'ailleurs elles sont conjointes soit partons soit par demi ton comme ça ici je suis descendu d'un demi ton sur le ré dièse mi bémol mais elles peuvent être aussi supérieures voilà la broderie le fa ici du mi ou partons voilà avec le fa dièse ici par exemple voilà d'accord qui donne une petite couleur lydienne c'est pour ceux qui font du jazz voilà donc la broderie donc la broderie est également conjointe avec retour à la note réelle toujours salut louise bienvenue troisième type de note étrangère qu'on va voir ici c'est ce qu'on appelle l'appoggiature alors l'appoggiature c'est une note très très expressive qui se place en général sur des temps forts ou des parties fortes des temps alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les temps forts dans une mesure et bien par exemple à quatre temps le premier temps est toujours fort le second toujours faible le troisième moyennement fort et le quatrième faible donc les temps forts sont en gros 1 et 3 et c'est pour ça que d'ailleurs le jazz souvent donne des tempi à la blanche et non pas donc à la noire c'est à dire premier temps et troisième temps alors donc l'appoggiature c'est une note expressive qui a été vraiment utilisé dans tout type de musique classique jazz ce que vous voulez et en particulier dans le romantisme parce que effectivement dans le romantisme qui est une musique évidemment très très expressive on a beaucoup beaucoup de ces appoggiature par exemple je vais avoir ici do mi sol toujours mon même exemple de do majeur ici à la main gauche salut mikaël et puis je vais faire quelque chose comme la sol voilà et je m'arrête sur le sol qui est une note réelle à la quinte ici donc le la est appuyé sur un temps fort une partie fort d'un temps et elle se résout sur le sol ici de cette façon comme ça en descendant le la ne fait pas partie donc de do mi sol c'est également une note étrangère et c'est une appoggiature parce qu'elle est appuyé comme ça comme une accentuation qu'à fa et elle se résout ici sur un an d'accord par contre l'appoggiature peut venir de n'importe quelle note par exemple par exemple voilà voilà le light appoggiature du sol donc même chose un les appoggiatures peuvent être donc descendantes comme celle là ou donc ascendante comme celle là ici je mets le fa dièse comme une appoggiature chromatique cette fois ci puisque le fa dièse va aller par demi ton se résout sur le sol note réelle voilà l'appoggiature qui est très très utilisé par exemple une série d'appoggiature voilà d'accord donc très très expressif et on les trouve encore une fois chez les romantiques 19e où on va avoir beaucoup beaucoup d'expressivité dans toutes ces musiques dans toutes ces compositions ça c'était donc la troisième l'appoggiature la appoggiature est elle aussi conjointe c'est à dire que elle est en général donc sur un temps fort et elle se résout de façon conjointe aussi c'est à dire de façon voisine sur une note réelle parfois ou parfois pas mais ça on va pas pousser trop 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 loin quatrième type c'est le retard alors c'est quoi le retard et bien c'est un petit peu comme une appoggiature mais cette fois ci la note est liée c'est à dire qu'elle n'est pas frappée elle est tenue de l'accord précédent vers l'accord où il y a la dissonance je vais m'expliquer j'ai deux accords sol si ré qui va sur do mi sol donc ici sur sol si ré je vais par exemple avoir un ré là haut dans la mélodie qui est la quinte de sol si ré donc réel de cet accord un quinte réel note réelle et puis je vais aller sur do tout en tenant le ré et le ré va se résoudre sur le do en descendant c'est à dire que mon ré il est tenu il est lié un souvent par une liaison donc rythmique comme ça voilà c'est à dire qu'on a trois phases finalement la première phase c'est la note réelle de sol si ré le ré ici deuxième phase quand je fais ici tout en tenant le ré do mi sol et bien le ré et la tension c'est à dire que c'est la note étrangère qui est retardée puisqu'elle va se résoudre ensuite sur le do comme ça d'accord donc c'est une note tenue contrairement à l'appoggiature donc le retard lui il est toujours préparé à la même voie dans l'accord qui précède il va créer une dissonance et ensuite il va se résoudre donc voyez il ya trois phases pour le retard voilà donc ça c'est les retards alors les retards je peux donner un exemple voyez le dernier le si qui est retard du do cette fois ci retard inférieur qui monte sur le do et si par demi ton de si à dos donc retard inférieur chromatique demi ton d'accord voilà ça c'est donc le retard bon très important aussi les retards alors de je vais je vais continuer je vais vous donner une autre disons une autre note étrangère qui est ce qu'on appelle aussi l'anticipation alors l'anticipation comme son nom l'indique va anticiper une note de l'accord suivant une note réelle de l'accord suivant salut faran alors on va avoir par exemple toujours mon exemple de sol ciré qui va aller sur do mi sol donc un rapport 5 1 donc sur ce sol ciré ici je vais avoir ainsi la tierce réelle et puis je vais monter sur le do qui va anticiper le do suivant de l'accord de mi sol ce qui fait donc le si anticipe le do lorsqu'il arrive ce do et bien sûr sol ciré il est donc évidemment note déjà étrangère c'est l'anticipation puisqu'il ne fait pas partie de sol ciré c'est une anticipation et du do c'est à dire de la tonique c'est à dire du premier degré de l'accord suivant d'accord voilà ça c'est l'anticipation alors il y a d'autres notes effectivement étrangères qu'on appelle parfois le l'échapper par exemple etc je vais pas aller beaucoup plus loin voilà je voulais vous montrer en tout cas les notes les plus utilisées dans l'harmonie alors comme je l'ai dit tout salut yannick comme je l'ai dit tout à l'heure et bien ces notes étrangères sont très très importantes si vous écoutez un petit peu un chez les fugues de bac ou les ou même les préludes de bac vous allez vous rendre compte qu'effectivement les notes étrangères sont partout alors évidemment ça crée des dissonants ces notes étrangères et c'est ce qui fait l'intérêt de la musique c'est que nous avons toujours une alternance entre les consonances et les dissonances et c'est ça qui fait évidemment la plupart des musiques autrement dit je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure s'il n'y avait que des consonances c'est à dire que des notes réelles dans les mélodies etc on s'ennuierait mais s'il y avait à l'inverse que des notes étrangères c'est à dire des notes donc qui sont dissonantes par rapport aux accords et bien on comprendrait plus rien parce que voilà la tonalité serait noyée etc on ne saurait plus dans quelle tonalité on est puisque on n'aurait que des notes étrangères par rapport aux accords donc ça serait dissonant en permanence et ça évidemment c'est pas bon non plus donc vous voyez c'est toujours un contraste entre des notes réelles et des notes étrangères qui fait donc un contraste par évidence donc entre les notes les tensions et les détentes donc toujours l'alternance puisque la plupart des notes étrangères que je vous ai décrites ici on nécessite ce qu'on appelle une résolution en harmonie vous l'avez vu souvent la note étrangère va aller se résoudre sur une autre une note réelle d'un accord d'accord que ça soit donc des retards des passages etc voilà donc ces notes étrangères elles sont très très importantes elles sont d'autant plus importantes dans le contrepoint et regardez chez Bach et puis il y a autre chose qu'il faut savoir aussi c'est que évidemment donc elles sont comment dire elles sont dissonantes dans certaines époques de l'histoire de la musique mais par contre elles font partie à part entière de certains accords dans d'autres notes par exemple dans d'autres époques par exemple ici si je prends le ré appoggiature du do d'accord ré appoggiature du do au 17e siècle chez Bach le ré va être une appoggiature du do c'est à dire il est hors de question de penser par exemple à une neuvième voilà par contre à partir du 20e siècle début 20e chez les compositeurs français de Bussi etc. et bien ces dissonances sont prises exactement comme des accords à part entière ou des notes étrangères à part entière mais qui font partie de l'accord cette fois-ci et on le voit dans le jazz quand on fait les neuvièmes les onzièmes ou les treizièmes là on dit ben voilà j'ai un accord 13 d'accord mais ça dépend de l'époque en jazz ça passe mais on l'interprète différemment dans les époques passées c'est à dire au 17e 18e etc. elles sont prises comme des notes étrangères c'est à dire soit des notes de passage des appoggiatures des retards ou des anticipations etc. ou des broderies comme on l'a vu tout à l'heure donc cette notion finalement de notes étrangères donc elles sont du j'allais dire du 17e fin 16e 17e jusqu'au début 20e siècle on les considère comme des notes étrangères et non pas comme des notes à part entière de l'accord donc il faut attendre vraiment début 20e avec des compositeurs qui vont rompre un petit peu avec l'harmonie classique pour que ces notes puissent faire partie d'un accord à part entière voilà donc et non plus que prise comme des notes étrangères et dans le jazz a fortiori puisque dans le jazz ce sont des notes qui font partie des accords ce sont ce qu'on appelle des enrichissements de l'accord soit des extensions par exemple 7 9 11 13 ou des altérations parce qu'on peut aussi altérer ces notes d'extension 9 11 13 altérer ça veut dire que on peut par exemple sur une dominante do mi sol si bémol septième de dominante ici un accord sur do 7 on pourrait avoir une neuvième majeure on a une neuvième majeure par rapport à do on pourrait avoir aussi une neuvième mineure ici ça sonne aussi sur une dominante on peut aussi avoir une neuvième augmentée ici et là on a la couleur blues voilà donc les altérations font partie dans un langage disons moderne plus moderne de l'harmonie plus moderne font partie à part entière des accords on considère que c'est un accord effectivement et non plus une note étrangère de l'accord Julien bonsoir au final toute la gamme fait partie de l'accord oui tout à fait Julien c'est à dire que effectivement toute la gamme que tu peux mettre ou même tous les modes puisqu'on utilise aussi les modes dans l'impro par exemple et bien effectivement peuvent faire partie de l'accord bon il y a des dissonances plus difficiles qu'on évite mais bon en général oui c'est ça donc si vous avez des questions maintenant sur ce sujet uniquement des notes étrangères c'est avec plaisir alors Evelyne dans un solo jazz comment alterner entre des notes outside et inside sont-elles considérées comme des notes étrangères ? alors dans un alors oui effectivement j'ai créé Evelyne certains tutos où j'en parle je pense que tu vas les retrouver sur la chaîne oui je mets l'accent en fait Evelyne surtout sur l'alternance entre des patterns c'est à dire des petits motifs de quelques notes comme ça qui sont dans l'accord c'est à dire en détente et d'autres donc qui sont en dehors de l'accord en tension d'accord mais ce qui est important Evelyne de savoir c'est que finalement lorsque tu adoptes ce procédé là il faut toujours alterner c'est à dire on ne peut pas avoir que des tensions ou que des détentes sinon c'est pas intéressant que des tensions encore une fois ça va vous donner quelque chose de plat un petit peu classique mais voilà sans intérêt et que des tensions on ne comprend plus on ne comprend plus où est la tonalité où est le rapport entre l'accord effectivement donc voilà toujours cette alternance qui est très très utile bien d'autres questions Jean-Marie je pensais que la note étrangère devait se jouer rapidement et ne pas rester sur elle oui non mais c'est tout à fait exact Jean-Marie puisque comme je l'ai dit tout à l'heure la plupart du temps elles vont se résoudre sur des notes réelles d'accord elles ne vont pas rester par contre on peut avoir des notes étrangères qui soient plus longues en tenue que la note de résolution réelle par exemple je peux avoir voilà le Ré qui était apodgiature est long et il va se résoudre sur un Do qui est beaucoup plus court voilà donc souvent la note étrangère prend plus de place c'est à dire qu'elle dure un petit peu plus longtemps que la note réelle notamment dans les apodgiatures comme je te l'ai montré ici d'accord d'autres questions sur les notes étrangères en tout cas alors bien sûr tout style confondu puisque je l'ai dit la note étrangère fait partie du langage classique elle fait partie de toute la musique tonale en général le jazz en particulier aussi notamment dans les thèmes dans les solos dans les improvisations bien sûr qu'on a toujours ces notes étrangères mais qui dans un langage moderne plus moderne font partie plus de l'accord des extensions des altérations de l'accord Mickaël c'est quoi un accord de septième diminué par exemple sur Do c'est Do Mi bémol Sol bémol La ou Si W bémol parce que la septième est là voilà c'est ça il est composé comment l'accord de septième diminué il est composé tierce mineur tierce mineur et tierce mineur 3 tiers mineur 2 tiers mineur 3 tiers mineur voilà l'accord de septième diminué Mickaël salut Tom bienvenue bienvenue sur le live Baptiste salut Yves j'ai une question sur les modes est-ce que l'on change lorsqu'on change de mode sur une gamme par exemple on passe de Do Ionien à Fa Lidien oui les fonctions dominantes sous-dominantes changent de degré non en fait on ne passe pas d'un Do Ionien à un Fa Lidien situé sur un accord Do 7 par exemple Baptiste tu vas avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ou alors Do majeur pardon Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do voilà là tu es en détente effectivement tu es sur un Ionien d'accord et on va passer sur un Do Lidien plutôt voilà avec le Fa dièse ici donc ça ne change pas effectivement la fonction là je suis toujours sur par exemple en Do majeur je suis sur une fonction de tonique de tonique c'est à dire de premier degré c'est simplement la couleur du mode qui va changer à la main droite d'accord Louis bonsoir les notes étrangères peuvent je n'ai pas la suite de ton message Louis tu peux le reposer si tu veux Michel un exemple livre de notes étrangères dans un morceau classique oui je l'ai fait tout à l'heure par exemple voilà j'ai mis que des appoggiatures ici à chaque fois par exemple le Ré du Do le Do du Si et le Mi du Ré ici voilà en même temps j'ai fait des petites broderies ici tu les as reconnues peut-être salut Thomas pour quelle raison peut-on de temps pour quelle raison parle-t-on de temps fort et de temps faible alors ça c'est une question d'accentuation et c'est souvent effectivement dans la musique tonale en général c'est que effectivement lorsqu'on arrive sur un premier temps on dit qu'il est fort parce qu'il va nous donner l'accord il va nous donner les notes essentielles etc et le temps faible c'est effectivement la levée par exemple si tu as deux temps tu as un en bas et deux en haut d'accord c'est un fort relâché par deux voilà ça c'est une carrure c'est ce qu'on appelle la carrure en musique tonale c'est complètement donc intégré voilà à trois temps par exemple tu as premier temps toujours fort de toute façon quelle que soit la mesure le premier temps est toujours un temps fort où on va appuyer effectivement le deux ça va être le temps faible et le trois moyennement fort ou faible mais en général le dernier temps d'une mesure est le temps faible d'accord Coltrane Jean Ferrat les a chantés les notes étrangères ah bon d'accord je ne savais pas Farhan c'est facile je ne sais pas quelle est la question Abel bonsoir salut dis-moi Yves il y a combien de façons de substituer un accord alors mille façons Abel en fait il ne s'agit pas de substituer un accord il s'agit de de substituer une suite d'accord c'est-à-dire une grille d'accord c'est là l'intérêt l'accord de substituer un accord tout le monde peut le faire même mais il faut substituer un accord enfin une suite d'accord donc une progression d'accord par une autre donc on la substitue par une autre progression et toujours évidemment s'il y a une mélodie parce que sinon on ne voit pas l'intérêt en fait lorsque tu utilises Abel la substitution d'accord c'est pour évidemment réharmoniser une mélodie c'est-à-dire un thème voilà sinon ça n'a aucun intérêt Jane peux-tu nous donner un exemple sur un blues oui un exemple de quoi de notes étrangères Jane oui bien sûr par exemple sur un do blues note de passage note de passage chromatique retard inférieur ici broderie ici broderie aussi voyez avec retour à la note réelle par exemple voilà louise les notes étrangères peuvent-elles être appelées aussi notes de passage la note de passage est une des notes étrangères comme on l'a dit tout à l'heure louise d'accord c'est une des notes étrangères avec les autres évidemment bien sûr ce sont les notes de passage les appoggiatures les broderies les retards les anticipations tout ça ce sont des notes étrangères les notes de passage en font partie simplement c'est une des parties Baptiste et donc si je prends le falidien sous dominante oui et si est dominante égale do si est dominante je ne comprends pas la question si tu prends falidien d'accord sous dominante mais quelle dominante dominante do 7 ou sol 7 il faut que tu me précises je n'ai pas compris si est dominante égale do pour moi ça ne veut pas dire je ne sais pas je ne comprends pas il faut que tu reposes ta question Baptiste Yannick une pédale peut-être étrangère oui tout à fait la note pédale c'est une note qu'on va tenir ici et là-haut on va faire passer des voilà c'est à dire qu'au-dessus on fait passer beaucoup d'accords tu vois et à ce moment-là les accords sont réels on passe par des degrés des accords placés sur des degrés d'une tonalité et ici il y a une note pédale qui reste effectivement donc en tant que note étrangère voilà tout à fait Jacqueline dans certaines musiques par exemple le jazz les temps forts ne sont-ils pas 2 et 4 ? non pas du tout alors les temps forts en jazz c'est 1 et 3 2 et 4 sont les temps faibles d'accord et je l'ai dit tout à l'heure je l'ai cité d'ailleurs Jacqueline lorsqu'on bat la mesure en général le tempo en jazz on essaie de le battre à la blanche et les blanches vont tomber sur 1 et 3 et non pas sur 2 et 4 voilà Farhan tu fais combien d'années de musique ? combien ? oulala je ne sais pas j'ai commencé à 7 ans alors tu sais je ne les compte plus Coltrane en mode lydien quelle est la progression d'accord ou cadence en mode lydien quelle est la progression d'accord là non plus je ne comprends pas la question Coltrane ou cadence je ne vois pas le rapport entre un mode et une cadence en mode lydien quelle est la progression d'accord tu veux dire quels sont les accords construits sur le mode lydien par exemple ça Do majeur Ré majeur Mi mineur Fa dièse diminué Sol majeur La mineur Si mineur et Do majeur voilà c'est les accords qui sont construits sur la gamme sur le mode les notes du mode lydien Pauline ou Paulin je ne sais pas en soi les notes étrangères sont pour la plupart du temps des notes conjointes broderie appoggiature mais est-ce qu'il existe des règles pour les notes étrangères disjointes alors l'appoggiature peut être disjointe c'est à dire qu'on peut l'amener par exemple tu vois le Ré ici appoggiature je l'amène ici par un mouvement disjoint mais ce qui est important dans les notes étrangères Paulin c'est effectivement de résoudre de façon conjointe c'est à dire soit par ton comme ici soit par demi-ton dans un autre exemple donc voilà l'appoggiature n'a pas besoin effectivement d'être préparée par un mouvement conjoint juste avant voilà donc à part l'appoggiature les autres restent quand même les retards sont conjoints avant et après les broderies aussi la plupart du temps les notes de passage sont conjointes également avant et après c'est à dire dans l'accord qui précède l'accord du moment et l'accord qui suit d'accord il y a toujours un mouvement donc l'exception ça pourrait être donc l'appoggiature qui n'a pas besoin de préparation mais par contre qui va se résoudre elle aussi donc par un mouvement conjoint un ton ou un demi-ton Akram salut bonsoir Farhan c'est quoi le lydien ? alors le lydien c'est un mode Farhan c'est un mode qu'on utilise un mode ancien en fait un mode très ancien puisque ça remonte au Moyen-Âge et qui est utilisé notamment dans l'improvisation jazz par exemple si tu fais la gamme de Do majeur et bien le lydien va donner Do, Ré, Mi, Fa dièse Sol, La, Si, Do en fait c'est le mode de Fa que tu vas transposer sur Do et ça donne ça avec la même place des tons et des demi-tons voilà c'est un mode qui est donc très utilisé dans l'improvisation jazz également si on prend Fa Lydien Baptiste oui et que si donc 4 degrés a une fonction de sous-dominante et Do le cinquième oui d'accord Fa Do le cinquième oui et la dominante oui si on prend le Fa Lydien est-ce que si est-ce que si donc 4 oui d'accord a une fonction de sous-dominante ah c'est ça que tu voulais dire c'est-à-dire est-ce que ça garde les fonctions non ça ne garde pas les fonctions tonales parce qu'on n'est plus dans la tonalité justement avec les modes on est dans la modalité et c'est ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la musique modale et la musique tonale Baptiste autrement dit si le si est le quatrième degré effectivement c'est le quatrième degré d'un Fa Lydien mais si tu es en tonal effectivement ça serait si bémol comme tu le dis si bémol c'est bien le quatrième degré donc la sous-dominante effectivement de Fa d'accord quatrième degré mais en mode non en mode on ne pense plus en dominante ou en sous-dominante il n'y a pas ça n'existe pas dans les modes ça justement c'est la grande différence entre le modal et le tonal Baptiste voilà donc ça n'est plus effectivement une fonction de sous-dominante en Lydien le si n'est plus une fonction de sous-dominante parce que les fonctions ne sont pas les mêmes en modal et en tonal Pire bonsoir et les notes en dehors de la gamme y a-t-il aussi des règles ou c'est aussi une histoire de consonance dissonante oui bien sûr c'est ce qu'on a dit ici je pense c'est-à-dire que les notes en dehors de la gamme voilà c'est ces notes étrangères il y a aussi des règles ce sont les notes étrangères c'est ce qu'on vient de décrire donc c'est surtout des dissonances en tout cas en l'occurrence par rapport aux accords ce sont des dissonances je ne sais pas si c'est la question que tu poses vraiment Coltrane désolé je me suis mal exprimé en ionien on peut faire 2-5-1 mais en lydien ah non évidemment le 2-5-1 c'est une fonction tonale Coltrane pas une fonction modale 2-5-1 c'est une progression tonale voilà on peut la faire en modale aussi par exemple si tu es en Do majeur le 2 c'est Ré mineur le 5 c'est Sol et le Do c'est 1 voilà si tu étais maintenant en Do modal mais en Do modal par exemple en Do lydien alors ça ferait donc ça donc ça ne change rien ensuite Sol alors Do donc Ré mineur ici ça ferait un Ré majeur alors Sol 7 voilà et là on serait en Do effectivement lydien donc on peut faire le 2-5-1 mais 2-5-1 c'est généralement qu'il y a une septième de dominante ici et ça va nous amener effectivement dès qu'il y a une septième de dominante ça nous amène en tonale voilà alors Akram pouvez-vous m'aider en Sol fège oulala quelle question c'est vaste Akram bien sûr et est-ce que tu as regardé déjà les tutos sur le rythme et tout ça sur la lecture de notes etc il faut que tu cherches un petit peu sur la chaîne tu vas trouver des vidéos et des tutos sur ce sujet d'accord voilà c'est ma façon de vous aider c'est-à-dire de mettre des tutos gratuits et vous pouvez effectivement alors il y a aussi du payant c'est-à-dire qu'il y a des méthodes que vous pouvez retrouver sur le shop mais voilà il y a aussi du gratuit avec des tutos que je mets chaque semaine en ligne Michel Yves est extraordinaire il déchiffre même les questions j'essaie de déchiffrer les questions on ne sait pas toujours je crois que c'est une question de langage parce que parfois les termes ne sont pas les termes exacts donc pour moi c'est plus difficile à déchiffrer mais voilà oui j'essaye de comprendre les questions Farhan quel est le rapport du lydien le tonal le modal en fait ce sont deux styles deux styles de musique deux styles d'harmonie différentes deux styles de mélodies différentes le modal et tonal pour résumer parce que ça peut être une très longue histoire le modal c'est toute la musique depuis l'antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge voilà et le tonal à partir du fin 16e 17e jusqu'à aujourd'hui on a de la musique tonale tonale c'est-à-dire qui utilise des tonalités par exemple des tonalités majeures et mineures donc deux langages musicaux très très différents mais que dans l'époque moderne les musiciens ont beaucoup mélangé d'accord pour avoir des couleurs par exemple dans un cadre tonal c'est-à-dire un 2-5-1 comme nous disait tout à l'heure Coltrane je crois et bien on peut à la main droite comme le font les jazzmans jouer par exemple des modes qui vont changer la couleur effectivement qui vont amener une couleur intéressante évidemment Yves j'ai cru comprendre que les temps forts et faibles correspondaient plus à la musique tonale c'est moins vrai oui c'est moins vrai en musique modale effectivement les temps forts et faibles correspondent aussi à des fonctions dans la musique tonale Yves c'est-à-dire par exemple le 5ème degré qui se trouve plutôt sur un temps fort et le 1er degré également mais que les fonctions de sous-dominante par exemple 4ème 2ème 6ème degré les accords du 2, 4, 6 sont plutôt sur des parties faibles mais enfin il n'y a pas de généralité ça dépend du contexte mais c'est lié c'est extrêmement lié effectivement à la musique tonale et à la tonalité Abel si je joue un fa dièse mineur oui avec la main droite oui et à la main gauche à la basse je joue la note Ré oui d'accord comment on peut appeler c'est un Ré majeur 9 Ré Fa dièse La Do dièse Mi voilà c'est donc un Ré majeur c'est la basse qui décide Abel donc c'est un Ré ça sera le Ré à la basse et là-haut tu as un accord majeur 9 le Mi étant la 9ème c'est en fait ça voilà c'est un Fa dièse mineur qu'on pourrait noter d'ailleurs en jazz Fa dièse mineur slash et Ré basse ici voilà ça nous donne un Ré majeur 9 Abel je t'en prie Baptiste je t'en prie Pierre également Farhan je me suis abonné c'est la musique en fait oui évidemment toute la musique j'espère toutes les musiques puisque je tiens beaucoup à ce terme de musique il n'y a pas de style il y a la musique en général et puis toutes les musiques dans toutes les musiques il y a des choses formidables donc il faut il faut parler de toutes les musiques Mickaël j'ai une question hors sujet que je conserve pour plus tard si jamais il y a un moment pour cela en tout cas merci pour vos lives écoute tu peux la poser Mickaël puisqu'on est on est vraiment on n'a pas de on n'a pas de barrière au niveau des styles du sujet ou du hors sujet pas forcément sur le sujet de ce soir puisque cette deuxième partie est consacrée à tes questions entre autres à vos questions donc tu peux me poser des questions un peu hors sujet si tu veux tant que ça concerne la musique après si c'est des questions personnelles moi j'aime moins je préfère rester dans le cadre musical Julien tout ce que vous dites Yves il faut appliquer tout cela lors d'une impro pensez à mettre le le cinquième sur temps fort oui alors attention dans le jazz c'est beaucoup plus ludique c'est beaucoup plus beaucoup moins respecté il y a moins de rigueur dans la musique jazz en tout cas au niveau de la tonalité d'accord il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre Coltrade donc la dominante est à éviter sous peine de oui absolument l'accord de septième de non l'accord de septième de dominante l'accord de septième de dominante c'est l'accord phare de la tonalité on ne peut pas y échapper mais dis Yves tu as dit c'est la base qui décide de l'accord c'est toujours oui tout à fait c'est toujours la base de ton accord qui va décider du symbole d'accord c'est comme ça Baptiste est-ce que tu m'expliquais à ta manière le concept de dominante secondaire et comment utiliser alors la dominante secondaire c'est par exemple effectivement lorsque tu as au lieu de faire deux cinq un ré mineur G7 et Do majeur ici on peut avoir à la place de ré mineur ré septième de dominante qui va faire une empreinte parce qu'avec le fa dièse on est en sol à G7 et Do majeur on dit effectivement que le ré dominant ici n'est plus un deuxième degré mineur c'est un degré septième de dominante autrement dit c'est ce qu'on appelle une dominante secondaire et on s'en sert beaucoup dans la substitution d'accords Valentin bonsoir je fais de l'harmonie et pour les constructions d'un coeur mixte quels sont les degrés qui vont toujours bien ensemble dans une tonalité exemple si on est en sol majeur au soprano on a sol la fa dièse oui sol la fa dièse en mélodie tu veux dire oui pourquoi pas oui bien sûr oui 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 tout à fait peut-être que je n'ai pas bien saisi la question en tout cas oui si tu as au soprano sol la fa dièse en sol majeur il n'y a aucun problème dans l'harmonie en tout cas Jean est-ce la peine d'apprendre à lire la clé de fa pour lire des standards de jazz la plupart des grilles de standards possèdent juste une mélodie en clé de sol oui tout à fait oui le standard c'est une mélodie avec des grilles d'accord au dessus non il est dans le cadre du jazz en tout cas parce que si tu lis si tu déchiffres des musiques classiques par exemple des partitions classiques oui tu vas être obligé de connaître la clé de fa bien sûr mais en jazz non c'est pas tout à fait nécessaire à condition que tu saches déchiffrer tes symboles que tu saches les jouer que tu saches effectivement créer des lignes d'accords comme on en a vu beaucoup dans les lives précédents d'accord voilà Lionel dans quel cas utilise-t-on les accords de tierce alors les accords en tierce comme ça par exemple oui c'est dans le jazz dans tout dans la musique classique etc simplement que la tierce les positions en tierce ça sonne assez classique assez traditionnel par rapport aux positions en quarte plus jazzy ou en cluster on l'avait vu aussi voilà quelque chose de plus moderne mais les positions en tierce Lionel sont assez classiques assez traditionnelles pouvez-vous nous parler des afférents Jacqueline des afférents jazz qu'est-ce que tu entends par afférent tu peux me préciser s'il te plaît ah oui parce que je vois pas Jean-Pierre bonsoir je m'aperçois que d'apprendre la théorie musicale est fort utile de toute façon oui le solfège la théorie ce sont des outils c'est pas des buts en soi ce sont des outils qui te permettent de comprendre d'autres choses donc voilà pour moi c'est important à mon avis c'est très important Evelyne dans un même solo jazz est-il possible de mélanger les modes blues pentatoniques tout à fait tout à fait le jazz utilise toutes les échelles même extra-occidentales les pentatoniques les gammes japonaises les gammes indiennes etc donc il y a absolument toutes les gammes et les modes dans le jazz c'est une des spécificités du jazz c'est qu'il utilise effectivement dans les improvisations notamment toutes les échelles à sa disposition Mickaël pour le travail des arpèges quel est ton avis au changement d'octave dos majeur par exemple avec un passage de pouce complet qui t'attordent le poignet ou bien de faire un saut tu veux dire ceci ici un deux trois et pouce ici par dessous oui le pouce par dessous oui bien sûr pouce par dessous on peut aussi commencer par deux deux trois pouce deux trois regarde comme ça deux trois alors deux pouces pardon deux pouces deux trois deux pouces deux trois au lieu de un deux trois deux pouces deux trois pouces deux trois par exemple voilà il y a d'autres possibilités les doigts t c'est très c'est très personnel on choisit toujours le doigt t qui nous convient le mieux et qui est le plus confortable d'accord donc pour les gammes et arpèges le plus souvent et en particulier pour les arpèges oui il y a toujours plusieurs solutions que de passer des pouces après un quatrième ou un cinquième doigt à fortiori Mickaël donc j'ai répondu j'espère à ta question Julien c'est quoi la base d'un accord renversé et bien écoute si tu as do mi sol la base c'est do ici si tu as mi sol do premier renversement cette fois-ci la base c'est mi tu le vois ici d'accord donc on change de couleur donc important dans l'accompagnement bien sûr au piano Tzilavo bonsoir bonsoir Yves tu peux me conseiller un arrangeur pour débuter c'est un achat pour Noël un arrangeur tu veux dire quoi un clavier arrangeur non je ne peux pas parce que je ne suis pas spécialiste par contre j'ai fait un tutoriel sur les les pianos numériques avec Guillaume qui est lui un professionnel tu vas retrouver ça sur la chaîne et il y a son contact dans la description de cette vidéo d'accord et là tu peux l'appeler ou tu peux le contacter lui il va te renseigner beaucoup mieux sur tout ce qui est matériel c'est pas c'est pas tellement mon truc Yves existe-t-il un tutoriel sur les couleurs respectives des modes oui je pense que j'ai fait des tutoriels sur les modes oui tous les modes pour improviser oui tu vas le retrouver il faut fouiller un peu parce qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant je crois qu'il y a plus de 180 vidéos ou quelque chose comme ça elles sont regroupées toutefois Yves dans des playlists suivant les sujets donc regarde dans le menu playlist tu vas trouver certainement et en particulier dans le jazz Bernard arrangeur quel prix ah oui il y a effectivement le critère du prix qui fait toute la différence Jacqueline peux-tu nous parler de l'after beat en jazz si tu penses after beat le temps la levée effectivement oui c'est tout le jazz finalement puisque souvent le jazz est accentué sur ces after beats comme ça tu vois là j'accentue plutôt les after beats c'est-à-dire ce qu'on appelle les contre-temps et ce qu'on appelle les syncopes mais la main gauche aussi tu vois donc mais c'est tout le temps une alternance là encore Jacqueline il n'y a pas que des after beats il y a aussi sur le temps et il y a aussi en dehors et là c'est question d'alternance de contraste il faut absolument contraster toujours les temps avec les levées et ça c'est le propre du jazz donc toujours les syncopes avec aussi des moments où les accords ou les notes tombent sur des temps ça c'est important Valentin je voulais dire comment on sait quoi mettre désolé Valentin la question est passée ça va tellement vite salut Thierry Abel dis-moi Yves est-ce qu'on peut composer une chanson avec le mode lydien en suivant la progression de ce mode en question tout à fait il y a la musique modale Abel la musique modale même en jazz il y a du jazz purement modal où il n'y a plus de septième de dominant de choses comme ça et c'est intéressant je dois dire la musique modale parce que ça rafraîchit un peu par rapport au 2-5-1 et tout ce qu'on a l'habitude d'entendre en tonal en général Yannick quelle différence entre septième de dominante et septième d'espèce la septième de dominante c'est celle-là tierce majeure septième mineure les septième d'espèce c'est l'accord Do majeur sept Do mineur sept voilà septième d'espèce d'accord et puis après on trouve les septième demi-diminué diminué voilà qui sont d'autres d'autres espèces voilà mais tout ce qui n'est pas septième de dominante est une septième d'espèce de toute façon en termes d'harmonie en tout cas Julien je n'ai pas bien compris ta réponse à ma question si je fais un accord main gauche Do renversé oui d'accord c'est considéré comme Do ou en Mi non c'est toujours considéré comme Do parce que la véritable alors il ne faut pas confondre deux choses Julien soit la note la plus grave de ton accord avec la basse réelle qui est Do donc c'est toujours un Do oui c'est la basse qui est importante encore une fois et non pas la note grave de ton accord c'est deux choses différentes on est en premier renversement mais la réalité c'est toujours Do c'est toujours un accord de Do majeur Kafa le chrono trois miro ah oui merci alors Samira est-il possible de mettre une note étrangère à la basse d'un accord ou est-il préférable d'éviter non ça existe ces basses étrangères regarde si je joue un Do majeur ici et que je joue un La bémol en bas on trouve ça dans le jazz rock souvent etc avec des basses étrangères dissonantes donc ça fait des sonorités dissonantes mais intéressantes aussi Coltrane comment peut-on passer de Do à Fa dièse sans heurter tu veux dire mélodiquement ou par des accords je ne comprends pas bien la question Coltrane entre ça et ça ça sonne plus de modale effectivement en accord ou en mélodie parce qu'en mélodie effectivement il y a une époque où ça c'était interdit au Moyen-Âge tu ne pouvais pas faire le tu ne pouvais pas faire le triton c'est ce qu'on appelle le triton et le triton c'était le diable donc on ne le faisait pas donc on altérait effectivement pour ne pas avoir par exemple si c'était Fa Sol A Si qui était effectivement un triton il y a trois tons tu vois on l'évitait on mettait un Si bémol voilà ça c'était lié à la musique religieuse de l'époque Bernard pas un arrangeur je ne sais pas je ne comprends toujours pas arrangeur voilà Farhan tu as appris où tout ça sur la musique c'est dur non oui j'ai appris sur des années des années et puis dans des conservatoires dans des écoles voilà un peu partout et pendant des années bien sûr Donatos en modal tout accord peut se jouer avec une gamme majeure à des tons différents et pour les gammes mineures on se repère Donatos c'est très simple en modal il n'y a ni majeur ni mineur voilà il faut s'enlever ça de la tête c'est un autre langage écoute la musique médiévale tu vas voir il n'y a pas de majeur il n'y a pas de mineur ça n'existe pas justement le mode les modes c'est propre à la musique modale ne sont ni majeurs ni mineurs même s'ils ont des intervalles à l'intérieur qui sont majeurs et mineurs ça n'existe pas la musique modale n'est ni majeure ni mineure elle est modale d'accord j'espère que je suis clair c'est pas simple à comprendre mais j'ai un tuto toujours qui est en attente là sur les différences entre modal et tonal il est d'ailleurs assez conséquent il dure un peu longtemps je le mettrai un jour ou l'autre Baptiste est-ce que tu as des astuces pour changer de mode et garder en gardant les mêmes notes si tu changes de mode tu ne gardes pas les mêmes notes par définition si je passe d'un do ionien comme ça Baptiste qui est la gamme majeure à un do lydien je ne garde pas les mêmes notes puisque justement le lydien est un fa dièse ou alors je ne sais pas un do rien le do rien ici je change de note automatiquement si tu passes d'un mode à l'autre tu changes de note comme lorsque tu passes d'une tonalité à une autre tu changes les notes automatiquement pour changer la couleur bien sûr Elvin bonjour Yves quels sont les patterns qui se marient avec la majorité des chansons pop en accompagnement alors déjà les patterns je pense toi tu penses aux grilles d'accord plutôt que les patterns parce que pour moi les patterns c'est des mélodies c'est des motifs mélodiques oui ben écoute j'ai fait des tutos aussi Elvin tu vas trouver donc avec les meilleurs grilles pour les chansons pop il y a au moins un ou deux tutos qui parlent de ces meilleurs grilles enfin pas les meilleurs mais en tout cas les plus utilisés que tu vas pouvoir utiliser dans la plupart des chansons et qui sont déjà utilisés dans la plupart des chansons tu sais il n'y a que 12 tonalités et puis les enchaînements d'accords reviennent évidemment donc c'est des choses un peu constantes ça mais tu vas trouver des tutos sur la chaîne qui parlent justement de ces différentes progressions qu'on utilise bien sûr couramment dans la chanson dans la pop en général Jean-Marie faut-il vraiment apprendre toutes les tonalités ou bien celles utilisées couramment non toutes d'ailleurs quand tu fais des exercices Jean-Marie il faut les faire dans toutes les tonalités sinon ça n'a aucun intérêt voilà c'est pas efficace il faut toutes les tonalités que tu joues des accords des gammes des arpèges des exercices fais-les dans toutes les tonalités crois-moi ça c'est efficace Jonathan et ma question Jonathan je ne sais pas je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que ça va tellement vite aussi face à moi il me faut aussi le temps de répondre aux questions est-il impérativement nécessaire de connaître tu vois là ça a sauté Coltrane peut-on passer de Do à Fa dièse en douceur oui bien sûr en escalier on va les faire Do Ré Mi Fa Mi Ré Fa par exemple Mi Ré Fa dièse Mi Sol Jean Dupont est-ce normal d'avoir un peu l'impression de faire n'importe quoi quand on improvise oui si tu n'as aucune méthode c'est-à-dire si tu n'as pas appris les bases de l'improvisation absolument et tu vas les trouver soit sur la chaîne puisque j'ai fait beaucoup de tutos à ce sujet même pour les débutants Jean donc tu vas les trouver et puis il y a aussi des méthodes sur le shop tu vas trouver beaucoup beaucoup de méthodes notamment en DVD d'accord Anne à la semaine prochaine tout le monde salut Anne belle soirée aussi je te on se revoit bientôt Thierry si on joue un mode de Mi Phrygien en fait c'est la gamme de Do majeur alors Mi Phrygien c'est ça c'est la gamme de Do majeur effectivement donc tu changes de mode alors c'est la gamme ce sont les notes de la gamme de Do majeur mais si tu si tu mets un Mi Phrygien ce qui te compte c'est là où tu démarres le Mi Phrygien il n'y a que des notes qui correspondent à la gamme de Do majeur mais si tu transposes le Mi Phrygien sur Do ça donne ça tu vois et là c'est plus du Do majeur effectivement donc voilà donc c'est ça il faut il faut toujours voir quelle est ta tonique de quelle note tu démarres en fait voilà donc parce que en fait tous les modes utilisent les touches blanches les 7 modes c'est toujours les notes de Do majeur l'intérêt c'est quand tu le transposes tout sur Do et là tu vas voir les différences de couleurs All Jazz Y a-t-il un mode plus récurrent qu'un autre non tous sont importants toutes les gammes tous les modes non Baptiste non par exemple Fa Lydien et Do Ionien il y a les mêmes notes c'est ce que je viens de dire toutes les notes sont les touches blanches ici du clavier mais attention ça dépend d'où tu pars quel appui tu prends au départ voilà parce que le fait de commencer sur un Do faire les touches blanches et le fait de commencer sur un Ré en Do rien et faire toutes les touches blanches ici ça n'a pas la même couleur parce que la place des tons et des demi-tons n'est pas la même simplement et donc la couleur est différente c'est ça qui différencie tous les modes d'ailleurs Yves génial merci je t'en prie Yves bonne soirée voilà je pense qu'on va arrêter là ce soir je suis désolé pour ceux qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre mais ça va vraiment très vite vous êtes de plus en plus nombreux et voilà il me faut le temps de répondre à certaines questions aussi Jonathan peut-être une dernière comment improviser avec les modes comment savoir sur quel accord jouer différents modes Jonathan c'est une question très très vaste je te recommande d'aller sur la chaîne et de voir les relations Gamma Core il y a des tutos pour ça c'est très vaste comme question je ne peux pas en répondre en une seconde donc va voir tu verras si tu fouilles un peu dans la chaîne tu vas trouver notamment dans la playlist jazz débutant piano jazz débutant voilà je vous dis à très très bientôt peut-être donc certainement même à la semaine prochaine mardi prochain 19h j'annoncerai comme d'habitude le sujet du prochain live de mardi prochain donc dans l'onglet communauté de la chaîne quelques jours auparavant je vous dis belle semaine et belle soirée salut Evelyne salut Mickaël bonsoir Jean-Marie je t'en prie Bernard il faudrait des heures mais bon je consacre une heure au live chaque semaine comme ça le mardi à 19h donc avec des sujets divers et variés Samira merci à toi pour ta présence Coltran également bonsoir bienvenue si vous avez aimé mettez un petit pouce partagé ça aide beaucoup la chaîne et ça nous aide et m'aide ça m'aide moi-même donc à poursuivre tous ces tutos et tous ces lives voilà donc la chaîne grossit vous êtes de plus en plus mais merci de la partager ça nous aidera énormément en tout cas pour évoluer et aller peut-être vers d'autres formes d'enseignement bonsoir Mehdi à bientôt Kafa salut Anne bien sûr et Julie merci à toi aussi pour ta présence en espérant tous vous revoir mardi prochain 19h belle semaine à très très bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021